L'être humain, environné par un monde plein de couleurs, cherche très tôt à comprendre ce mystère et surtout à en maîtriser la fabrication technique. Les premières traces d'utilisation de la couleur datent de la préhistoire. Peinture de l'esco, coloration des tissus laine. Les premières peintures de l'homme sont toutes réalisées dans ses tons rouges et noirs, très reconnaissables. Ainsi, avant même de comprendre le phénomène physico-chimique qui sous-tend la couleur, les hommes apprennent à créer par l'expérimentation les colorants minéraux, végétaux et animaux. Dans chaque civilisation et époque, les couleurs s'inscrivent dans un système de signification et de symbolique selon notamment leur rareté ou la complexité de leur processus de transformation. Au cours de l'Antiquité, on commence aussi à s'intéresser à la couleur d'un point de vue scientifique. On l'observe, on l'interprète et on tente de la classifier. Inspiré par cette connaissance expérimentale et purement technique des couleurs, le philosophe grec Aristote développe dès le IVe siècle avant notre ère la première théorie des couleurs. La couleur serait alors une propriété de la matière révélée par la lumière. Cette théorie perdura 2000 ans jusqu'à sa remise en question par Isaac Newton, mathématicien et physicien britannique, au début du XVIIIe siècle. En observant le phénomène de réfraction de la lumière au travers d'un prisme en plusieurs rayons colorés, il comprend en 1704 que la lumière blanche n'est pas pure, mais qu'elle est au contraire composée de couleurs. Il identifie alors une gamme de sept couleurs. Un siècle plus tard, Thomas Young, scientifique britannique, remettra en question à son tour cette théorie de Newton. Il décrit pour sa part le phénomène de la perception de la couleur à travers la présence de trois types de récepteurs dans l'œil humain, sensibles uniquement au rouge, au vert ou au bleu. C'est aujourd'hui le procédé le plus utilisé pour afficher les couleurs sur un écran, comme celui de la télévision, d'un ordinateur ou d'un appareil photonumérique. Chaque pixel d'un écran est composé de trois points lumineux, rouge, vert et bleu. Pour obtenir des couleurs différentes, on fait varier l'intensité de ces points lumineux. Vous l'aurez compris, l'histoire des théories scientifiques autour des couleurs n'est pas linéaire, et des écoles de pensée se sont même parfois affrontées violemment. La couleur est-elle intrinsèque à l'objet, à la lumière ou à celui qui regarde ? Chacune de ces théories a permis de se rapprocher de la compréhension d'un phénomène étrange. L'être humain perçoit une chose qui n'existe que parce qu'il l'aperçoit, les couleurs. Car elle est le résultat de la traduction par notre cerveau d'un signal lumineux. Ce signal, c'est la manière dont un objet réfléchit la lumière. Parallèlement à ces démarches scientifiques, chimistes et peintres se sont intéressés à la couleur. En 1731, Jacques-Christophe Leblond, peintre et graveur allemand, découvre que seulement trois couleurs, le rouge, le jaune et le bleu, permettent de produire toutes les autres couleurs et inventent l'impression en trois couleurs. La première impression couleur. Un siècle plus tard, Michel-Eugène Chevreul, directeur de l'atelier de teinture de la manufacture des Gobelins, observe au cours du processus de fabrication des tapisseries que la perception d'une couleur varie selon les couleurs environnantes et théorise la loi du contraste simultané. De ces recherches, naît en 1861 la représentation d'un cercle chromatique basé sur les trois couleurs primaires, décliné en 72 tons, dont on peut faire varier la saturation et la clarté, offrant ainsi en tout 14 400 nuances. Les recherches de Chevreul inspirent directement le peintre Seurat et sa technique picturale du pointillisme. Des peintures figuratives réalisées uniquement en juxtaposant de petits points colorés. Mais elles sont surtout les prémices de la théorie de la synthèse soustractive base du système CMJ. Aujourd'hui le modèle universel pour obtenir des mélanges d'encre, de peinture ou de colorants tels que les teintures. Dans ce système, on applique sur une surface blanche, comme le papier, les couleurs primaires, cyan, magenta et jaune, CMJ. Chacune de ces couleurs permet de soustraire plus ou moins des couleurs de la base blanche, créant ainsi des couleurs par soustraction. Les imprimeurs ont ajouté un quatrième élément à ce système, le noir, très utilisé pour les publications sur papier. Le système CMJ, renforcé par le noir, s'appelle la quadrichromie. Ce système est donc celui utilisé pour l'impression de la couleur, alors que le système RVB est celui utilisé pour l'affichage des couleurs sur un écran. Ainsi, arts et sciences se sont nourris l'un de l'autre pour mettre au point un système d'analyse des effets produits par les couleurs. Mais la couleur est plus qu'un phénomène physique, couleur lumière, chimique, couleur matière ou physiologique, lié à son environnement. C'est aussi un phénomène émotionnel et culturel. Et l'art graphique a su s'approprier chacune de ces dimensions de la couleur, et pour longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada